Bonne fin de journée tout le monde. C'est un bulletin de nouvelles plutôt spécial que vous présente Nouveau Info aujourd'hui. Normalement, on est témoins de l'actualité, mais aujourd'hui, on a carrément les deux pieds dedans. Les bureaux de Nouveau Info à Montréal ont été affectés par le bris d'aqueduc survenu plus tôt ce matin au centre-ville. Notre immeuble a été inondé, ce qui a rendu en fait nos bureaux inaccessibles. Malgré ça, tous mes collègues ont mis l'épaule à la roue pour trouver des solutions, pour vous préparer un bulletin, pour être présent, pour vous informer. Et ça, eh bien, c'est la force de Nouveau Info. Une équipe s'est serrée et dévouée. Et là, justement, on va vous présenter ce bulletin en direct des rues Papineau et René-Lévesque. Et tout de suite là-dessus, on va aller écouter le résumé de la journée avec ma collègue Marie-Pierre Boucher. Colline, encore! On s'est réveillés avec une scène, somme toute, assez impressionnante. On a plusieurs historiques de conduite de grand diamètre qui ont brisé. Tout a commencé vers 5h45 ce matin, alors qu'un bris d'aqueduc a causé un gigantesque geyser de 20 mètres de haut. La fuite d'eau est survenue à l'intersection des rues Delorimier et René-Lévesque, à la sortie du pont Jacques-Cartier. Première étape, c'est toujours Lévis. Donc, on est allés en mode évacuation. On s'est assurés de faire le tour de tous les bâtiments qui étaient affectés pour sortir les gens. Ce matin, on a sorti des gens de leur sommeil. On parle d'une conduite de 84 pouces. Il faut identifier lesquelles vannes on va fermer, dans quelles séquences, pour ne pas briser plus d'équipements et pour pouvoir fermer sans avoir d'autres dommages. Pour une très grosse vanne, ça peut être jusqu'à 600-800 tours. Donc, ça peut prendre une heure ou deux à fermer. L'eau s'est rapidement infiltrée dans des sous-sols. Sans confirmer de nombre exact, les autorités parlent d'une centaine de résidences touchées. Plusieurs voitures ont aussi été inondées. Ça a monté jusqu'au califaire, mais avant, ça avait monté jusqu'aux prises électriques, la première fois. Là, ça va faire la deuxième fois. C'est la deuxième fois? Oui. Même pas l'espace d'un mois. C'est difficile pour les citoyens. Étant donné l'ampleur de la fuite, on pensait que ce serait des centaines et des centaines. Et là, pour l'instant, bon, on sent que déjà, le fait qu'on s'est en train de nettoyer les caves et tout ça, ce sont essentiellement des caves de services et des stationnements. Ça, c'est de bonne augure. Ça veut dire que c'est des gens qui vont pouvoir rentrer chez eux. Et c'est ce qu'on veut le plus rapidement possible. Puis vers 11h30, lors d'un deuxième point de presse, la Ville indique que la fuite est maîtrisée, que la situation est sous contrôle, mais pas réglée. Elle annonce du même coup qu'un avis d'ébullition préventif de l'eau est émis et qu'il vise un vaste secteur. Il y a deux arrondissements, Merci-Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et une ville liée, Montréal-Est. Ce sont toutes les résidences au sud de Sherbrooke. Mais pour être certain, j'invite tout le monde de ces trois arrondissements-là. On parle quand même de près de 150 000 personnes qui vont être touchées, ou du moins résidences, qui vont être touchées directement. D'aller sur le site montréal.ca. Tout est dans tout, dans la mesure où plus il y a des épisodes d'eau importante, ça met une pression sur notre système d'aqueduc. On ne peut pas le nier. Au final, c'est difficile mentalement, c'est difficile physiquement. Avant que les gens puissent retourner dans leur maison, on va s'assurer, nous, le service d'incendie, que tout est sécuritaire au niveau électrique et au niveau structural. La cause exacte de cette fuite d'eau majeure qui a causé bien des maux de tête demeure inconnue. L'heure est maintenant au nettoyage et les équipes du service d'incendie s'affairent à recenser les dommages causés par l'eau. À Montréal, Marie-Pier Boucher pour Nouveaux Infos. Le service de Montréal a réussi à fermer les vannes du fameux tuyau de 84 pouces. Donc, on peut dire que les écoulements d'eau vont arrêter, mais évidemment, l'eau qui était dans un périmètre autour de Charles-Cartier, bien évidemment, ça va prendre un certain temps avant que l'eau s'écoule. Mme Forêt et les gens de la sécurité publique sont assurés que tous les organismes, que ce soit partenaires, que ce soit les services de garde, que les mesures nécessaires soient mises en place. La Ville de Montréal a ouvert un centre d'hébergement. Bon, il y a 100 résidences, une centaine de résidences qui sont inondées. Il y a aussi un périmètre de 150 000 résidences où il y a un avis d'ébutition, donc faire bouillir l'eau avant de la consommer. Il y a aussi 13 500 résidences qui n'ont pas d'électricité. Et on comprend que c'est important que ce soit comme ça pour un certain temps. Mais, bon, on a offert notre sport à la Ville de Montréal. Mais on peut dire qu'on ne prévoit pas que la situation va s'empirer, puisque le fameux tuyau de 84 pouces a été fermé. Alors, pour faire le point maintenant, je suis avec Maya Vodanovic, qui est responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau de la Ville de Montréal. Bonjour, Mme Vodanovic. Bonjour. Bien, d'abord, on le voit derrière nous, il y a des employés de la Ville qui ont commencé quand même à nettoyer les dégâts. Parlez-nous, justement, des dégâts qui sont sur un nu depuis ce matin. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de sous-sols qui ont été inondés. Et les employés de la Ville et les pompiers, il y a 500 policiers, il y a 500 pompiers sur le site qui sont en train d'évacuer les gens, de sortir l'eau des sous-sols avec des pompes. Mais heureusement, à date, c'était surtout des sous-sols, tu sais, des caves. Il n'y avait pas beaucoup d'appartements dans le secteur inondé. Alors ça, c'est bon. Des garages, des autos, mais peu d'appartements, à date. Alors, c'est mieux qu'on pensait. Tu es survenu vers 5h45 ce matin aux abords de l'intersection de Delorimier, Sainte-Catherine, René-Lévesque. Dites-moi, est-ce qu'on en connaît davantage sur la cause? La cause, bien, c'est un grand tuyau. C'est un tuyau principal d'eau qui amène l'eau potable au réservoir Rosemont. C'est de la grande pression. C'est un tuyau qui a juste une quarantaine d'années. Mais ça arrive. Oui, construit en 1985. Oui, mais ça arrive. Il y en a d'autres aussi qui ont crassé. Il y en a un qui a crassé l'an passé. Nous, on fait des auscultations sur tous nos tuyaux en continu. Puis on répare par urgence. Mais celui-là, malheureusement, bien, tu sais, on fait tout ce qu'on peut en continu. Mais des fois, la nature, bien, ça arrive malheureusement. Vraiment, c'est dommage parce que ça cause tout ce trafic. Mais heureusement, la puite a été colmatée assez rapidement. Mais justement, il y a des gens qui se questionnaient. On voyait cet énorme geyser ce matin qui a été là quand même pendant de nombreuses heures. Oui. Pourquoi on n'a pas pu fermer une valve tout de suite? Parce que ce n'est pas juste une valve. C'est ça, parce qu'il y a de l'eau qui vient d'un peu partout. Puis les ingénieurs doivent définir où est le bris, où est-ce que ça fuit, où est-ce que... Puis pour fermer une valve, c'est 800 tours. C'est des immenses, immenses... Ce n'est pas comme fermer un robinet, là. C'est des gros, gros robinets. Puis il y a beaucoup de pression. Puis il y a toute une science pour le faire. Parce que si on le fait trop vite, bien, on peut éclater la valve. Là, c'est encore pire. Alors, Dieu merci que nos ingénieurs sont bons. Puis ils ont bien fait. Puis les techniciens au service de l'eau. Alors, puis une autre chose qui est vraiment bien... Moi, j'ai appris, tu sais, quand je suis arrivée au service de l'eau, on m'a montré toute l'infrastructure souterraine à la ville. Il y a quelques années, on a remis en fonction le réservoir Rosemont. OK. Et c'est un immense réservoir. Et on a fait un réseau parallèle. En fait, pour toute la ville, il y a deux sources d'eau potable. Alors... Mais il y a quand même un avis d'ébullition d'eau, là, actuellement. Oui, oui, parce que la pression... Préventive, oui. Oui, préventive, parce que la pression a chuté. Mais là, ça nous permet de fermer complètement un tuyau et le réparer. Sinon, si on avait juste une source d'eau, si tu fermes un tuyau, il n'y a plus d'eau pour personne. Mais là, les gens, on prépare un tuyau principal, mais les gens sont... L'eau est acheminée par un autre tuyau. Et ça, c'est des centaines et des centaines de millions qui ont été mis là-dedans pour faire ça. Puis personne n'a entendu parler. Tout était souterrain. On a ouvert le réservoir. Mais c'est dans des jours comme aujourd'hui qu'on dit une chance qu'on l'a fait. Mais quand même, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui sur l'état du réseau, de l'aqueduc et de l'eau potable, là, également? Oui. L'État, c'est deux choses séparées. L'égout, l'eau potable, on doit toujours, toujours mettre de l'argent dans notre réseau. En 2012, on mettait 200 quelques millions dans tout notre réseau. Aujourd'hui, on est rendu à 700 millions. Mais il faudra en mettre 1,3 million. Mais là... Millard ou... Millard! Millard! Mon Dieu, je m'excuse de faire ça! 1,3 milliard, c'est énorme! Puis même, à Montréal, on peut juste faire des travaux en été. C'est été, automne. Au printemps, la terre est trop molle. C'est dangereux. En hiver, on oublie ça. Il y a des choses qu'on fait, mais on ne peut pas faire les grands, grands travaux. Alors, ça limite le temps. Puis on ne peut pas se mettre à ouvrir les rues partout et tout réparer. Alors, il y a comme un... On doit faire, on doit jongler, on répare ce qui est le plus critique. Mais c'est un investissement massif qui doit se faire sur les 10 prochaines années. Et peut-être juste en terminant, nous dire qu'est-ce que vous avez à dire à la population qui est touchée par ce bride d'accueil de club? Ah, c'est... En tout cas, c'est mieux. C'est une chance. C'est moins pire qu'on ne l'espérait. Je suis contente qu'ils ont de l'eau. Il faut juste bouillir l'eau une minute. Ce n'est pas la fin du monde. Et puis, mais c'est au plus tôt dimanche matin qu'on va avoir le résultat des laboratoires. Parce que là, c'est préventif, mais là, on teste et si tout est beau, dimanche matin, ça va être levé. Si tout va bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. On l'attendait depuis déjà plusieurs jours face, en fait, à l'impatience des parents, également des directions d'école. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dévoilé aujourd'hui le nombre de postes à combler afin que chaque classe ait un professeur. Et en date d'hier, 5 700 postes n'avaient toujours pas trouvé preneur. Marie Cassimard. Est-ce que la pénurie est terminée? Non, la pénurie n'est pas terminée. Elle l'est, d'autant moins que, comme vous allez le voir, on a plus d'élèves à scolariser cette année. Le suspense a assez duré. On sait maintenant que 5 700 profs manquent toujours à l'appel à quelques jours de la rentrée. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. On a 5 704 postes à combler dans le réseau. L'année passée, à pareille date, on avait 8 500 postes. Mais Simon, est-ce que c'est réaliste de dire qu'on va combler ces 5 700 postes-là d'ici une semaine ou deux? Bien, c'est 5 700 en classe qui n'auront pas de profs. C'est très alarmant. Maternelle première, deuxième, ces années-là peuvent être vraiment importantes pour le restant du processus pour l'enfant. S'il n'y a pas de profs, c'est des suppléants qui passent de journée en journée. Comment on fait pour mettre de l'avant des conditions propices aux apprentissages? C'est pratiquement impossible. Par contre, il y a raison aussi d'être content. C'est sa job de dire, bien oui, on en a moins que l'année passée, puis c'est tant mieux. Par le passé, les centres de services scolaires comptabilisaient les données. Beaucoup de choses ont changé cette année, donc, en commençant par des séances d'affectation actives. L'avantage d'avoir cette affectation au 8 août, c'est que tu places tous les enseignants qui sont disponibles et tu peux entamer le processus pour combler le reste des postes vacants. C'est ça aussi l'avantage, c'est que ça te donne du temps pour combler les autres postes qui restent vacants, les postes pour lesquels on n'a pas d'effectifs. Évidemment, ça ne réglera pas tout, mais qu'est-ce que tu penses de cette mesure? On est capable d'avoir une vision un peu plus globale de nos besoins, mais il n'y en aura pas plus, même si on la faisait au mois, six mois avant la rentrée. On ne peut pas en inventer des profs. Vous célébriez notamment la création de nouveaux postes. De cette proportion-là, c'est quoi la proportion de postes à temps plein et de postes à temps partiel? Alors, mettons, tu vas faire deux jours dans une classe puis trois jours dans l'autre, mettons, ou quatre-un. Bon, puis ça, c'est très frustrant pour beaucoup d'enseignants. Ce que l'on dit à ces enseignants et à ces enseignantes-là, c'est, si vous réussissez à cumuler, mettons, deux contrats qui vous font une tâche à temps plein, vous vous qualifiez pour ce poste E2, pour cette nouvelle catégorie d'enseignants permanents. Donc, si tu t'en trouves quatre écoles, cinq écoles avec des 20 %, bien, il faut que t'es con, ces personnes-là. Il faut que tu trouves, fait qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre ces cinq écoles-là puis ils vont faire un poste avec. T'as-tu le goût de faire cinq écoles dans une semaine? Tu te retrouves à travailler dans cinq écoles. Aïe, 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 cinq codes de vie différents, cinq directions. Le ministère de l'Éducation mettra à jour ses données tous les mercredis. À Montréal, Marie-Cassimard pour Nouveau Info. Un possible drame familial bouscule la petite municipalité de Beaumont, en Chaudière-Appalaches. Il y a un homme de 48 ans et une adolescente de 15 ans qui ont été retrouvés sans vie dans une résidence de la route 132. Là-dessus, Marc-Antoine Mailloux. C'est ici, un peu avant 18 heures, que deux corps ont été retrouvés. C'est une dame de 46 ans qui a trouvé les deux corps inertes dans cette maison. Les corps ne portent pas de marque de violence. Et selon le maire de Beaumont, il s'agirait d'une petite famille qui venait tout juste d'emménager dans la tranquille municipalité. La principale thèse qui est étudiée présentement, c'est que l'homme aurait asphyxié la maison à l'aide de son quatre-roues. La SQ, par contre, n'exclut aucune hypothèse pour le moment. Tout est étudié. Et c'est pourquoi la dame de 46 ans a été transportée à l'hôpital de façon préventive. Les autopsies vont nous en dire plus dans les prochains jours. Mais avant d'avoir les résultats, ça peut prendre un bon moment. Les services d'urgence ont été appelés en assistance au service incendie hier, un peu avant 18 heures, pour un événement sur la route du fleuve à Beaumont. Donc immédiatement, les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec et le service d'identité judiciaire se sont rendus sur les lieux pour faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à ce triste événement. Ce matin, sur place, on avait encore des enquêteurs du service des enquêtes pour les crimes contre la personne et le service d'identité judiciaire qui était là également. Encore ce matin, il y avait toujours un périmètre de sécurité autour de cette résidence. Les dépouilles ont été sorties de la maison vers 7 heures ce matin. Les enquêteurs ont quitté en fin d'avant-midi. Et évidemment, ici, la communauté de Beaumont-et-Chamboulay. C'est pas habituable. Les bras m'ont tombé. On a une petite municipalité, une municipalité de 3100, mais quand il arrive des drames comme ça, ça frappe au coeur. Ça se passe ailleurs. Ça passe pas chez nous. Mais là, on le voit chez nous. Tu sais, on fait quoi, là? On fait quoi? On peut rien faire, là. Tu sais, c'est... Puis peut-être plus tard, ça va sortir le pourquoi. C'est un choc pour tout le monde. C'est vraiment désolant. Puis pour dire qu'un homme fait ça, je trouve que si c'est vrai que c'est un suicide meurtre, je trouve que les hommes ont besoin d'aide. Puis on a besoin plus de ressources pour les hommes pour ne pas qu'arrivent des affaires comme ça. À Beaumont, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveaux Infos. Le retour en cours d'Éric Latour, le présumé meurtrier d'Ève Tchatché, a été fort en émotion aujourd'hui à Saguenay. Il y a des membres de sa famille, mais également des membres de communautés autochtones qui étaient présents et qui ont rempli la salle d'audience. Le suspect de 44 ans a été accusé d'homicide involontaire à la suite du décès de sa victime, Joannie Bilodeau. Ça me fait de quoi, là, aujourd'hui, de penser que je ne la verrais plus. On a déjà abordé le fait de le quitter et tout ça, mais elle n'était pas là-bas. Elle était comme dans un engrenage. C'est important d'être ici pour pouvoir soutenir la famille, soutenir les proches, soutenir les femmes d'Obi-Juan, les femmes de la nation atikamekw. La compassion et l'incompréhension étaient palpables vendredi au palais de justice de Chicoutimi. Avant l'ouverture de la cour, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées à l'extérieur pour soutenir la famille de la victime, mais aussi pour soutenir toutes les femmes victimes de violences conjugales. Des membres des communautés autochtones étaient présents. Certains ont même fait la route depuis Opichouane. Étaient présents également des intervenants oeuvrant avec les femmes. Rappelons qu'Ève Tchatché a perdu la vie après avoir été présumément agressée par son conjointe en la nuit de dimanche à lundi à l'hôtel Le Montagnet de Chicoutimi. On est conscients de cette violence-là au quotidien, chez nous aussi, envers les femmes. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a. On le voit que c'est une population vulnérable. On connaissait Mme Tchatché, on trouvait ça important d'être ici aujourd'hui. On donne des services aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Puis malheureusement, les femmes autochtones sont souvent surreprésentées dans nos services, sont beaucoup plus vulnérables, ont moins accès même à des services. Ça réveille. Ça réveille les souffrances, des plaies non cicatrisées. Ça soulève beaucoup d'émotions parce que, bon, autant la colère que la tristesse et le reste. C'est un dossier qui a pris de l'ampleur au niveau des communautés. Il a fallu organiser quand même avec les constables spéciaux, tout ça, mais tout le monde a pu assister à la comparution de M. aujourd'hui. C'était pas un rassemblement de colère. Ça s'est très bien passé. Les gens ont été très respectueux. C'était le calme dans la salle. Beaucoup de tristesse, évidemment, de la part de la famille. On l'a senti. Les différentes personnes rencontrées ont rappelé les ressources disponibles pour les femmes victimes de violences ainsi que leur importance. Il existe au sein de la Lac-Saint-Jean une cellule de crise radar 02 qui peut être mobilisée si on craint pour la sécurité d'une femme. Je pense qu'il y a des actions en amont à mettre en place avant d'arriver que les femmes soient disparues ou les femmes soient assassinées. En éduquant plutôt nos jeunes garçons et la société en général que c'est inacceptable, en banalisant pas ces gestes-là au quotidien quand on en voit, puis en offrant des services, les services sont là. La Couronne s'est opposée à la remise en liberté d'Éric Latour qui compte de nombreux antécédents judiciaires et qui en est à son troisième dossier en matière conjugale. L'individu demeure donc incarcéré jusqu'à son retour en cours pour son enquête sur remise en liberté prévue le 6 septembre. À Saguenay, Joannie Bilodeau pour Nouveaux-Infos. Les négociations semblent difficiles entre les employés du zoo de Grême-B et l'employeur. Il faut dire quand même que les employés affiliés à la CSN sont maintenant en lock-out depuis trois semaines et ça pourrait se prolonger encore plus longtemps. Fanny Lachance-Paquet. Dans l'impasse, la conciliatrice au dossier a proposé une pause de trois semaines à la table des négociations. Nous, nos gens sont déterminés à avoir des meilleures conditions de travail, à actualiser leurs conditions de travail. Ça prendra le temps que ça prendra, puis nous, on va continuer à augmenter la pression. Les négociations ont quand même avancé dans les dernières semaines. À partir du moment où on a eu le lock-out, on a senti une certaine dynamique s'installer, mais malheureusement, trop peu selon moi. On trouve que ça va se passer. Une difficulté étant la présence sincèrement à la table des négociations qui refusent tout simplement de bonifier ou d'actualiser nos droits. Donc, ça fait février, ça commence à faire long, pas mal, pour parler du normatif. Le syndicat reste très, très, très sur ses positions par rapport aux demandes initiales, malgré le fait que nous, on a présenté des avancées qui, évidemment, viennent allier les besoins des employés. Évidemment, il faut prendre en compte aussi les besoins d'affaires du zoo. Le zoo, c'est un organisme plus non lucratif. Il y a une question de pérennité financière, il y a une question de continuité dans l'institution qu'on doit tenir compte aussi beaucoup. Alors, moi, je suis très, très à l'aise avec ce qu'on a déposé. Maintenant, c'est aux employés syndiqués de se prononcer. Avant le lock-out, il y a eu une dizaine de journées de grève de la part des employés, principalement des techniciens vétérinaires et en soins animaliers. Et depuis tout ce temps, ce sont les gestionnaires qui s'occupent des animaux. Ça se passe, somme toute, quand même assez bien. On vit des expériences, on apprend des nouvelles choses, on travaille avec nos fidèles pensionnaires. Donc, il y a quand même un plaisir qui est là. Mais c'est sûr que les employés, évidemment, dans bien des cas, doivent combiner aussi leur travail régulier. Mais évidemment, on va mettre de côté un bon nombre de choses qu'on faisait habituellement pour vraiment prendre un soin méticuleux de nos pensionnaires. Puis aussi, sensibiliser la population à ne pas franchir la ligne de piquetage parce que ça ne fait que rallonger le conflit de travail. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'au lieu de donner des rabais de 20$ à la clientèle qui vont vivre une moins bonne expérience au zoo de Grambay, mais qui mettent cet argent-là dans les conditions de travail des travailleurs. Alors, faites le calcul entre 5 000 et 8 000 personnes qui peuvent aller au zoo par jour à 20$ par tête. Donc, ça commence à faire de l'argent, investir au mauvais endroit plutôt que de s'asseoir à une table de négociation, investir dans ses employés, puis régler un conflit qui s'enlise par la faute du conseil d'administration du Zoo de Grambay. 130 employés sont concernés par le lock-out. À Grambay, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveaux Infos. Des mégots de cigarettes, un vélo, une chaise et même des contenants en plastique. Au total, ce sont 768 livres de déchets qui ont été retirés sur les berges et dans le bassin Louise hier soir. Québec, en fait, est le deuxième endroit où Expédition Saint-Laurent a ramassé le plus de déchets. Il y a près d'une centaine de bénévoles qui ont participé à la mission de nettoyage. Là-dessus, on va écouter Frédéric Bacon. On a avancé 768 livres de déchets aujourd'hui, donc autant dans l'eau que sur les berges. Des centaines de mégots de cigarettes, des milliers de petits morceaux de plastique. Il est double l'objectif, donc, un, de protéger l'environnement, de sortir les déchets et également de faire de la sensibilisation. Une fois qu'on s'est mis sous l'eau, le défi a commencé. Donc, dans le premier mètre, on a perdu vraiment toute la visibilité assez instantanément. Par contre, on a été capable de descendre jusqu'au fond. On a réussi à sortir quand même quelques objets. Ça ressemble à quoi, le bassin Louise sous l'eau? Aujourd'hui, pour être sincère avec toi, c'est marron, puis c'est pas mal de ça qu'est ça. Mais on travaille au tâton, tu sais. En fait, on se couche dans le fond, puis on met nos mains dans la vase, puis on avance tranquillement comme ça. Puis on essaie de... Dès qu'on a un bout un peu plus dur, parce que c'est vraiment de la vase, donc, tu sais, ça s'enfonce. Dès qu'on a quelque chose d'un peu plus dur, on essaie d'analyser pour voir est-ce que c'est juste une branche, puis c'est correct qu'elle soit là, ou est-ce que c'est quelque chose de pollution? S'il y a des déchets dans le fond de l'eau, c'est que ça peut empêcher la végétation de pousser, ce qui empêche vraiment tout l'environnement de se développer, les plantes, les organismes, les poissons, tout ça. Et aussi, les déchets, en se dégradant, peuvent libérer soit des produits chimiques ou comme le microplastique. Vraiment, quand il est vraiment rendu en fines particules, va s'introduire dans la chaîne alimentaire. Et en bout de ligne, c'est nous qui allons manger du plastique. Comment on fait pour se situer sous l'eau quand on ne voit rien? Dans le fond, quand on est dans l'eau, on prend un cap avec la boussole, mais en réalité, là, je pensais avoir été tout droit, puis vous m'avez vu sortir sous les bateaux. C'est vraiment, vraiment difficile. On est vraiment dans le noir complet. Donc, on fait au mieux, mais ça fonctionne. Ça nous permet quand même d'évoluer puis de trouver pas mal de choses. L'expédition Saint-Laurent, c'est un autobus avec 18 personnes qui s'en va à travers tout le Québec sur les berges de Saint-Laurent. On est parti de Montréal, on est monté à Matane, après ce Rimouski, Kakouna, Montmagny, Sorel, Québec. Et là, on s'en va aux Escoumins, Bécomo-Sette-Île et Havre-Saint-Pierre pour terminer sur Anticosti. L'objectif, c'est de mobiliser les gens, les citoyens à passer à l'action en matière d'environnement pour la protection de Saint-Laurent. Il y a une autre partie qui est scientifique, donc on va caractériser tous les déchets pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a sur les berges. Et on fait des analyses aussi de microplastiques dans les sédiments pour savoir à quel point il y a des microplastiques dans le fleuve Saint-Laurent. Moi, j'étais dans le bus, c'était pour toutes les autres étapes. Puis on a une semaine qui n'est pas parfaite pour Souleau, avec toutes les inondations et toute la pluie qu'il y a eu. On ne voit vraiment pas grand-chose, donc on travaille dans le noir, on est quand même assez habitués, mais ça fait moins de déchets ramassés. Par contre, ce qui est vraiment positif, c'est que peu importe où on a été, on a été dans des marinas, on a été dans des ports, des endroits où habituellement, il y a vraiment une image de c'est dégueu, c'est des poubelles, il n'y a pas de vie. À chaque fois, on a vu de la vie, peu importe où on a été, que ce soit en eau douce ou en eau salée. On a vu des concombres de mer, on a vu des anémones, des crabes. Pourquoi tu t'impliques, toi? Parce que c'est important, parce que de retirer le plus de plastique, des cours d'eau pour la protection de nos animaux, de l'environnement. J'ai un petit bébé maintenant, donc c'est sûr que ça me préoccupe beaucoup, beaucoup de me dire, c'est quoi que je laisse pour mes enfants des endroits un peu plus propres pour faire des belles plongées. L'expédition de Saint-Laurent va s'arrêter encore pour visiter cinq plans d'eau dans la province. Leur dernier arrêt est le 23 août. Au Bas-Saint-Louis, Frédéric Bacon pour Nouveau-Info. Dans son 17e long-métrage à Babouiné qui va prendre l'affiche le 23 août prochain, André Forcier nous amène dans le Faubourg-Amelas dans les années 50. Marie-Ève Campos est entretenue avec le réalisateur et l'acteur Donald Pilon. Pour son 17e long-métrage, le réalisateur André Forcier nous transporte dans le Faubourg-Amelas de Montréal dans les années 50. En gros, on suit l'histoire du petit Michel qui est atteint de la polio. Lui et ses amis vont faire les 400 coups et n'ont peur de rien dans leur quête d'un Québec laïque et égalitaire. La comédie dramatique à Babouiné a ce côté caractéristique d'André Forcier où la frontière entre le réel et le surréel est floue. Et ça nous fait rire, ce film-là, malgré la lourdeur qui se cache derrière le propos. J'ai eu le plaisir de rencontrer le réalisateur et l'un des comédiens, Donald Pilon, qui était de passage lors de l'avant-première du film, présenté un peu plus tôt cette semaine au Tapis-Rouge de Trois-Rivières. Platte-à-Mont! 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 Vous en êtes à votre cinquième collaboration ensemble. Donald, quel genre de réalisateur est André sur un plateau? Bien, c'est un réalisateur que chaque nouveau projet est un nouveau projet, mais c'est plus qu'un nouveau projet. C'est une nouvelle aventure. C'est notre félinie québécois. On ne peut même pas se chicaner, mais ça tire un petit peu, puis pour que l'on tombe, c'est une expérience inédite. Je le sais que ça va lui monter à la tête, puis ça va venir gros de même, mais c'est un grand cinéaste. Je suis obligé de l'avouer. Et moi, à mon âge, j'ai 10 en 6 ans, c'est fantastique. Je commence avec Jélique Aljutra, des gens de même, puis ça finit pas mal avec lui. Pas de politique dans une province catholique. On qualifie votre style cinématographique de réalisme magique. Ça vous vient d'où, cette signature-là? J'aime la magie au cinéma, et puis j'essaie de l'exploiter, tout simplement, du mieux que je peux. J'aime les vieux mots. Je trouve qu'il y a des beaux mots oubliés dans la langue. J'essaie de faire un hommage à la langue française avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? De la grappe. Puis le mauvais garçon, ça vient d'où, ça? Non, je me suis fait répanir récemment. Et puis, je suis correct à ce temps-là. Je suis un bon garçon maintenant. Le film Ababouine prendra l'affiche le 23 août, et je vous mets au défi de regarder le générique jusqu'à la toute fin. D'abord, pour y voir dans la distribution, l'acteur tréfluvien Jean Boileau, qui fait partie de la famille de M. Forcier. Et également, dans les remerciements, vous allez y repérer l'UQTR. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveaux Infos. Alors voilà, c'est tout pour cette édition très spéciale de Nouveaux Infos à 17. On va se retrouver ce soir pour le bulletin de 22 heures. Le bris d'aqueduc majeur au centre-ville a eu des impacts sur nous puisque nos immeubles ont été inondés. Mais aussi, il y a une centaine de citoyens et d'entreprises qui ont été touchés par cet événement malheureux. J'en profite pour dire que nous sommes de tout cœur avec ces personnes, nos voisins qui ont été sinistrés tout près de nos bureaux. Et aussi à tous ceux et celles qui ont vécu une semaine particulièrement difficile avec les nombreuses inondations un petit peu partout à travers le Québec. Alors voilà là-dessus. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada